à la cappuccino cappuccine et d'espère que vous allez bien enfin on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 je ne pouvais pas la tourner avant puisque j'ai trop de choses à faire et il y avait trop de priorités donc voilà je suis désolée mais aujourd'hui nous sommes samedi oui combien le 29 on est samedi 29 donc là j'ai quelques heures on va dire devant moi avant de repartir encore dans les occupations donc je me suis dit tiens là je viens me poser et je vais vous faire la deuxième partie j'espère en tout cas que la première partie vous a plu je sais que je vous ai laissé sur un gros suspens mais bon dites vous que ce gros suspens en valait la peine vous allez comprendre pourquoi donc voilà concentrez vous bien pour ceux qui ne me connaissent pas je suis isis cappuccino traductrice d'histoire paranormale si vous êtes nouveau aussi surtout bienvenue et merci de vous être abonnés et quant aux autres et bien on va pas perdre plus de temps que ça je sais que là une semaine là même moi je comptais vous la tourner tout de suite mais j'ai eu trop de choses à faire donc je m'en excuse mais là vous allez la déguster et bien l'apprécier surtout que dites vous que j'ai tout fait pour qu'en fait ça tienne en seulement cette partie là donc vous n'allez pas trop rester fâché contre moi ok donc on va pas perdre plus de temps que ça on va faire la chorale donc je vous invite à vous poser bien convenablement à faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez écouter l'une de mes vidéos à mettre vos écouteurs à éteindre vos lumières afin de ressentir plus en amont cette suite de cette histoire magnifique ok et une fois que tout ceci est fait quant aux autres on se retrouve juste après mais attendez je vous remets quand même la partie où la lumière est c'est un je sais de quelle partie ouais quoi je vous parle et après on se retrouve parce que voilà sinon c'est moche qui respire fort qui trempe de la tête au pied et sa mère qui lui sourit et qui bam descend la lumière et coupe l'électricité donc Anne Ram elle est dans le noir complet sa mère vient d'éteindre l'électricité il n'y a même pas les lampadaires électriques ils sont éteints une certaine heure ce qui fait qu'elle est vraiment dans le noir complet pour même pas céder avec la lumière extérieure et elle commence à paniquer et donc elle a lâché le verre d'eau et la boîte de médicaments et le problème c'est qu'à cet instant là elle n'arrive même pas à bouger à faire un pas etc pour essayer de se dégager de cette situation tellement en fait la peur l'a envahie ça y est mais en plus sa peur elle va s'amplifier et s'intensifier quand on va commencer à entendre et bien que sa mère est en train de venir vers elle donc elle entend des pas mais le problème c'est qu'elle a perdu totalement le sens de l'orientation parce que le noir là dans lequel elle s'est retrouvée l'obscurité elle n'était pas elle n'était pas normale et Anne Ram elle nous dit qu'au moment où le verre aussi il est tombé par terre sa mère elle a hurlé donc ça a rajouté encore plus de peur donc elle nous dit à partir de ce moment là quand même elle s'est dit dans sa tête il faut qu'elle trouve quelque chose pour se sauver et se dégager de cette situation de terreur donc elle a commencé la pauvre à courir un peu dans tous les sens dans le salon sauf qu'elle a dit à se manger tous les fauteuils et les canapés et tout ça se cogner dessus tellement elle n'avait pas d'orientation et elle entendait les pas de sa mère et la respiration mais elle ne la voyait pas et elle dit par chance elle avait laissé la porte de sa chambre entre ouverte avec une petite lumière ce qui fait que voilà elle a su qu'elle devait aller par là parce qu'elle était dans le couloir que le couloir il était tout noir tout sombre mais que voilà si elle course et elle tape une pointe elle peut arriver et bien à sa chambre à partir de là donc Anne Ram elle a dit une fois qu'elle a vu ça elle s'est dit c'est le moment ou jamais elle a tapé une pointe dans son couloir elle est arrivée alhamdoulilah dans sa chambre elle a fermé sa porte derrière elle à clé et elle a couru à la fenêtre et elle a commencé à appeler les gens à l'aide en disant au secours s'il vous plaît aidez-moi sauf que le problème c'est que l'endroit où Anne Ram habitait avec sa mère c'était des nouveaux quartiers et il y avait très peu en fait d'habitation c'était un quartier en fait qui était en train de se développer et il n'y avait pour la plupart que des constructions et elle dit en bas normalement tu vois il y a dans son immeuble il y a un hanout c'est-à-dire une petite supérette qui est tenue d'ailleurs par une de ses voisines qui était d'habitude ouverte très tard le soir là elle voyait de la lumière mais le fait qu'elle crie personne ne lui a répondu donc elle s'est dit peut-être les gens ils sont rentrés chez eux vu l'heure il était tard et qu'ils ont laissé genre la vitrine à lui et donc la pauvre elle se penche à la fenêtre elle regarde bien à gauche elle regarde bien à droite et il n'y a même pas dites-vous la pauvre pour elle et bien un chat qui traîne dans les parages il n'y a rien bref à partir de là elle est dans le désespoir elle pleure elle ne sait pas comment elle va faire mais elle va capter que c'est-à-dire tout d'un coup il y a un silence qui est bizarre qui est bizarre il y a un calme après tout le tumulte qu'il y avait là le calme qui s'est installé il n'est pas halal donc elle commence à marcher tout doucement vers la porte de sa chambre et le fait qu'elle marche tout doucement comme ça en direction de la porte cappuccino-cappuccinette c'est parce que c'est son instinct qu'il lui a dit de faire ça pourquoi ? parce qu'il va s'avérer que quand elle va se calmer elle va s'apercevoir et surtout entendre que sa mère elle était derrière la porte en train de respirer fort et bizarre donc Anra m'avait peur elle n'a pas bougé elle a dit que sa mère elle est restée genre 3-4 minutes derrière la porte elle l'a entendu repartir en direction on dirait de la cuisine et il va se confirmer que c'est bien dans la cuisine que sa mère elle s'est dirigée puisque Anra m'avait s'avancé à son tour à la porte de sa chambre elle va coller son oreille sur la porte de sa chambre et entendre sa mère dans la cuisine qui est en train de jeter de la vaisselle fouiller comme dans les tiroirs etc et donc Anra m'avait elle va revenir en direction de son lit elle va se mettre sous sa couette et elle va plus bouger et là sa mère elle arrive dans la chambre enfin devant la porte de sa chambre qu'est-ce que sa mère en fait elle était partie faire dans la cuisine elle était partie chercher comme des couteaux ou des tournevis et elle essayait en fait d'enlever les vis de la poignée pour rentrer dans la chambre donc elle dit quand elle commence à entendre ça sa mère qui se mettait à cogner à dire d'ouvrir à essayer avec les ustensiles elle a dit elle ne pouvait plus du tout respirer ni bouger parce que là elle était terrorisée et elle dit le pire c'est pas ça elle soulève un peu comme ça sa couette et elle regarde et elle voit sa mère s'il vous plaît ah là là qui passe ses mains en dessous de la porte et qui tire comme ça avec toutes ses forces elle dit à la porte elle la voyait bouger 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 mais tellement en fait sa mère était déterminée et bien à l'ouvrir à partir de ce moment là pour Anram vous pensez que ça s'est arrêté puisque sa mère elle n'a pas réussi à entrer non toutes les 15 minutes 30 minutes sa mère revient à la charge pour tenter et bien d'ouvrir la porte mais le hamdoulilah grâce à Dieu elle n'y est pas parvenue et elle dit Anram toutes les tentatives à chaque tentative où sa mère elle revenait devant la porte de sa chambre dites-vous que la pauvre elle se disait ça y est c'est le moment elle va réussir à péter la porte ça y est c'est le moment elle va rentrer dans la chambre mais alhamdoulilah elle n'y est pas du tout parvenue et elle dit elle est restée comme ça comme ça jusqu'au moment où là il y a eu l'Aiden l'appel à la prière et elle dit que ce moment elle se souviendra toute sa vie puisque sa mère s'était mise à hurler de toute son âme et de toutes ses poches et qu'elle n'a pas supporté ce bruit là et qu'elle a couru elle dit Anna va l'entendu en direction de sa chambre et s'enfermait là-bas mais le cri que sa mère elle a fait dès qu'elle a entendu l'Aiden ça confirmait beaucoup de choses dans la tête de Anna donc dès que sa mère est restée on va dire quelques très longues minutes elle a vu qu'elle n'a pas ouvert la porte de sa chambre et tout Anna va avoir un problème c'est que la pauvre avec toutes les émotions qu'elle avait vécues et toute la peur la go elle a envie de faire pipi Wallah moi si c'est moi je fais pipi dans mon lit c'est pas grave mais je ne sors pas mais bon Anna Ram elle était beaucoup plus courageuse que moi vous allez voir puisque Anna Ram elle avait une petite langue qui se charge on va dire USB une petite lumière qu'elle aimait utiliser quand elle faisait la lecture avant de dormir et donc elle s'est dit je ne peux pas tenir plus je ne vais pas pisser sur moi quand même je vais me lever et je vais aller aux toilettes vu que là ma mère ça fait quand même un long moment qu'elle est enfermée dans sa chambre et en même temps je vais faire l'eau d'eau mes impulsions pour faire la prière de l'aube pour faire la prière de l'aube et demander à Dieu de m'aider à surmonter cette situation donc Anna Ram elle prend la lampe qui était recherchable qui était sur son chevet et elle commence à marcher tout doucement en direction de la porte de sa chambre elle appuie sur la poignée de la porte de sa chambre et elle passe la tête en promis elle voit que le couloir il est encore très sombre mais elle est aidée avec sa lumière pour voir surtout quelque chose de très important à savoir si la porte de sa chambre quand elle y est rentrée elle était fermée ou peut-être elle l'avait réouvert entre temps mais elle ne l'avait pas entendue mais elle voit que la porte elle est fermée puisque dans le couloir il y a sa chambre qui est au fond à elle quelques mètres plus loin d'elle la chambre de sa mère et quelques mètres un peu plus devant il y a les toilettes salle de bain donc elle commence à marcher doucement et plus rapidement plus rapidement plus rapidement jusqu'à arriver Wayne dans la salle de bain aux toilettes elle rentre et elle s'enferme direct tac 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 donc elle est dans la salle de bain elle fait ses petites affaires elle fait son abulsion et elle s'apprête à sortir de la salle de bain sauf qu'elle va prendre les mêmes précautions qu'elle avait fait en quittant sa chambre c'est à dire d'abord elle passe une tête et regarde que sa mère elle n'est pas là et donc elle ouvre tout doucement la porte de la salle de bain et là elle va être choquée puisqu'elle voit la porte de sa la chambre de sa mère ouverte et aussi la porte de sa chambre à elle ouverte alors qu'elle est sûre et certaine qu'elle a refermé derrière elle sa chambre en la quittant donc là elle est choquée puisqu'elle dit que quand la mère normalement elle a ouvert sa chambre la porte de sa chambre elle aurait dû entendre parce qu'elle l'entend toujours donc là elle est en panique donc un drame elle reste 5 minutes comme ça là elle a éteint la lumière qui lui sert de de l'entorche on va dire et elle regarde comme ça avec l'oeil elle surveille sa chambre qui est ouverte et là elle va voir sa mère qui quitte sa chambre avec son tapis de prière son courant son voile elle comprend pas pourquoi sa mère elle porte tout ça mais c'est pas là le pire jusqu'à même un drame elle est en train de dire mais genre en gros on dirait ma mère elle veut pas que je prie elle veut pas que je lise mon courant c'est quoi c'est bizarre mais le truc que je vous ai dit c'était pas ça le pire pour un drame devant elle non c'était le fait que sa mère elle dit voilà sa mère c'est quelqu'un c'est une femme qui est coquette c'est une femme qui est classe et tout qui fait toujours soin qui prend toujours soin d'elle qui s'apprête elle dit là ce qui était devant elle c'était sa mère mais sa mère en mode flippant genre les cheveux on dirait entre mêlée entre mêlées entre mêlées en plus ils étaient comme ça un peu gonflés elle avait une démarche qui n'était pas normale un regard qui l'était encore moins genre terreur donc elle dit elle était choquée elle avait peur mais elle savait pas quoi faire à partir de là elle voit sa mère qui retourne dans sa qui retourne dans sa chambre avec le tapis prière son coran son voile et tout et qui s'enferme elle dit à partir de là c'était l'occasion pour elle de recourir vite et de se renfermer dans sa chambre donc c'est ce qu'elle fait dès qu'elle arrive dans sa chambre elle s'enferme plusieurs fois à clé elle vérifie bien que c'est bien tourné à clé elle saute son lit et elle va à côté de la fenêtre et là elle fait que de compter de surveiller de prier de supplier Dieu pour que le jour se lève et que ce cauchemar là s'arrête et cesse à partir de là un drame commence elle va se terminer cette nuit donc elle est là à côté de la fenêtre à pleurer à attendre que le jour se lève pour enfin retrouver une vie normale et là elle se rappelle qu'elle n'a pas fait la prière donc elle se dirige vers son armoire elle cherche partout si elle a un tapis en plus et tout et elle va trouver un qui était enfoui dans ses affaires donc elle va le prendre elle va prendre un foulard et elle va commencer à prier et elle dit à chaque prosternation qu'elle faisait elle pleurait elle demandait à Dieu de soigner sa mère de refaire que sa mère elle soit normale comme elle était que si elle est touchée par un mal que ce mal là s'enlève et tout ça de l'aider à surmonter elle et sa mère c'est des preuves et tout et elle pleure elle pleure elle a dit elle n'a jamais pleuré autant dans une prière dès qu'elle a fini elle se rappelle aussi que dans sa commode il y a un petit coran qu'elle a qui est de petite taille donc elle va juste tendre sa main ouvrir le tiroir trouver ce petit coran et commencer à réciter et elle dit à partir de là elle s'est sentie très bien soulagée apaisée à chaque lecture de versets de Hayat elle se sentait mieux elle se sentait comme si elle y avait un poids qui était sur sa poitrine qui était en train de tomber ou comme si elle avait une grosse montagne sur elle et que ouf à chaque récitation du coran ça glissait sur elle et elle se sentait de plus en plus mieux de plus en plus apaisée donc à finir tout ça donc elle a dit elle va commencer quand même presque ça elle va faire 24 heures qu'elle n'a pas fermé l'oeil et bien de la fatigue donc elle a dit elle a enlevé son foulard elle a plié son tapis rangé son coran et elle s'est jetée elle a dit elle s'est laissée tomber de toute sa masse sur son lit mais avant de s'endormir elle a fait une invocation demandant et suppliant à Dieu avec une grande sincérité et bien de lui montrer de lui dévoiler au fait ce que sa mère elle avait de trouver une solution et pour qu'elle aide sa mère à sortir de ce mauvais mood dans lequel elle était de ce mauvais espace parce qu'Anra me disait que si elle en parlait à ses oncles à sa famille à des proches et bien sur ce qui s'était passé aucun d'eux n'allait la croire parce que pour l'humain tant qu'il n'a pas vécu ça et vu ça pour lui ça n'existe pas et donc elle demande à Dieu tout simplement par le biais peut-être de son sommeil et des rêves et bien de lui dévoiler ce que sa mère était en train de vivre et surtout elle était touchée par quoi donc s'il y en a qui ont le coeur fragile ben n'écoutez pas les détails de ce rêve là mais pour les autres et bien préparez-vous donc elle dit que sa mère est venue à elle dans son rêve habillée d'une tenue blanche elle savait que c'était sa mère même si les traits de son visage étaient transformés et elle lui a dit ma fille on est amoureux de moi quelqu'un est amoureux de moi elle est amoureux et elle poursuit en disant quand on était au mariage j'étais en train de chanter l'ambiance a été bien et j'ai remarqué un petit garçon qui était dans un coin et qui me regardait et qui me souriait et donc moi aussi je lui ai souri en retour et ce petit garçon a commencé à s'avancer à venir vers nous mais sauf que j'ai commencé à capter que quand il était vraiment proche de nous ben il n'y a que moi je crois qu'il le voyait puisque je voyais que les autres femmes du groupe n'étaient pas perturbées comme moi je l'étais et là quand il était vraiment proche de la mère elle dit que là elle a bien vu que les autres femmes ne le voyaient pas et elle a commencé à sentir une chaleur l'envahir et cette chaleur on dirait elle émanait de cet être de cette personne de cet enfant et l'enfant lui a dit moi je t'aime et j'aime surtout ta voix et elle dit à partir de ce moment là je suis comme rentrée dans un autre monde puisque je ne me souviens de rien si ce n'est ce que les autres musiciennes m'ont dit comme quoi je suis rentrée en transe danser bizarrement et tout et je me rappelle juste du moment où je me suis réveillée où elle était autour de moi et où je t'ai fait appeler et tout ça mais à cet instant ma fille je sais que toi tu ne peux rien pour moi tu ne peux pas m'aider si ce n'est en parlant de ma situation et bien à tes oncles pour moi en leur disant voilà ce que je t'ai demandé de m'aider et tout ça de quoi je suis touchée et seuls eux pourront genre parvenir à me sauver de ce qui est en gros amoureux de moi genre un genou à l'eau d'où billah un broût donc là on est 10h du matin quand Hanra elle ouvre ses yeux elle ne veut pas bouger de son lit elle est encore traumatisée par la nuit d'horreur qu'elle a vécue et le pire c'est qu'elle va entendre quelqu'un qui va frapper à sa porte donc pour Hanra il était hors de question de se lever d'ouvrir la porte normale hey hello wesh hier elle t'arrive quoi non 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 elle n'a pas bougé de son lit parce que pour elle elle n'a pas oublié la nuit d'hier nous aussi on n'a pas oublié tu vois donc ça va refrapper et cette fois quand ça va refrapper il y a quelqu'un qui va parler elle va reconnaître la voix de son oncle Ibrahim et pour Hanra son oncle Ibrahim c'est vraiment son deuxième papa elle l'aime plus que son propre père c'est vraiment ça y est pour elle elle est contente donc directement elle va se lever elle va ouvrir la porte elle va se jeter dans ses bras et elle est contente d'être dans les bras de son oncle qui est pour elle son père tellement qu'il est trop lentil avec elle tellement que c'est un être bienveillant gentil attentionné qui s'est toujours occupé d'elle qui lui a toujours montré de l'affection qui lui a toujours fait sentir en fait comme si genre en gros ouais ton père il est pas là mais t'inquiète moi je suis là et il s'est toujours bien occupé d'elle elle dit en fait elle a deux oncles il y a celui là que je vous ai dit qui s'appelle Ibrahim et elle a un autre oncle qui s'appelle Mohamed sauf que la différence entre Ibrahim et Mohamed c'est que Mohamed c'est déjà l'oncle aîné c'est l'aîné de la famille mais c'est surtout l'oncle qui ne rigole pas qui est dur qui est toujours là avec des attentions t'as intérêt tout ça qui sourit même pas quoi qui est l'ex qui est genre qui est le contraire de Ibrahim qui lui rigole est gentil aide oreille affrontive et tout ça donc à partir de là l'oncle de Anram et tout il va lui sourire et tout après il va lui dire ma fille va laver ton visage et tout ça fais ta petite toilette et nous on t'attend pour prendre le petit déjeuner donc Anram a dit à cet instant là elle était super contente tout simplement puisqu'il y avait quelqu'un avec elle à la maison donc elle était rassurée elle était pas qu'avec sa mère et donc elle se sentait plus en confiance et surtout plus en confiance pourquoi pour raconter le rêve qu'elle avait fait et le message de détresse que sa mère lui avait envoyé par le biais de Dieu donc elle se dit l'alhamdoulilah ils sont venus on va parler et on va mettre carte sur table et tout et j'espère qu'ils vont croire et là tout en faisant sa toilette et tout pourquoi Anram c'est trop bizarre ses oncles ok ils venaient les visiter mais jamais comme ça de bon matin ils venaient ils sont jamais venus dans la matinée c'était toujours dans l'après-midi enfin l'après-midi le soir mais le matin comme ça tôt bizarre bon je dis c'est pas grave je vais nettoyer mon visage et je vais voir et je vais le verrai bien de quoi il en est pourquoi ils sont venus si tôt donc quand j'ai dit elle était attendue dans le salon pour la tête d'Anram à cet instant il n'y a que son oncle Ibrahim et sa mère qui est en train d'attendre pour déjeuner donc quand elle va arriver il y a l'oncle Mohamed et l'oncle Mohamed quand il va voir il va lui dire il va lui dire c'est toi ma fille déjeune et tout donc elle a dit elle se pose elle commence à prendre son petit déjeuner elle dit elle ne sait même pas ce qu'elle a mis dans sa bouche tellement en fait Miskine elle réfléchit juste à une manière de raconter ce qui lui était arrivé la nuit dernière et surtout aussi pourquoi son oncle il était comme ça bref elle a dit à la fille de prendre son petit déjeuner et elle va pour se laver les mains et là son oncle Mohamed encore une fois il va la surprendre et surtout la choquer en lui disant lave tes mains vite fait et bien après il faut qu'on parle de quelque chose d'important et tout elle se lave les mains elle revient vers le salon donc elle dit quand elle revient elle trouve sa mère assise à côté de l'oncle Mohamed l'oncle Mohamed il est venu s'installer à côté de sa mère et ils étaient en train de se parler comme ça chuchotés et quand ils l'ont vu ils se sont arrêtés et donc elle a dit ça la stresse encore plus elle s'assise dans le canapé en face d'eux et donc ça se voyait qu'elle était stressée donc l'oncle Mohamed quand il a vu son état qu'elle était stressée qu'elle se demandait ce qui se passait il ne va pas tout de suite ouvrir avec elle le sujet et il va plutôt commencer à parler qu'est-ce que tu vas poursuivre encore dans tes études qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que si parler de tout et rien on va dire d'une conversation banale et au bout d'un moment quand Anram il va sentir qu'elle est un peu plus détendue il va lui dire s'il te plaît est-ce que tu peux me dire hier il s'est passé quoi hier soir donc Anram elle a regardé son oncle en disant comment ça hier soir son oncle il a dit ouais commence pas à vouloir genre feinter dis-moi hier il s'est passé quoi quand t'es revenu du mariage quand t'étais dans le taxi avec ta mère quand vous êtes rentré le soir il s'est passé genre quelque chose dis-moi raconte-moi et elle dit ah là c'est l'occasion ça c'est le rêve et c'est le moment pour moi de raconter de tout dire et de tout dévoiler et alhamdoulilah l'aide elle est là c'est mon occasion mais sauf que Anram elle était à 10 000 lieues de s'imaginer la suite de cette conversation Toucanra m'a dit j'ai tout balancé chaque détail du mariage du taxi de l'appartement le couloir quand j'ai fait la prière tout 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 et là mon oncle il se tourne vers ma mère quand j'ai fini de raconter tout en détail sans oublier rien du tout et il va lui dire il lui a dit genre en gros mais c'est vrai ma soeur tu as totalement raison dans tout ce que tu m'as dit donc à partir de là que ce soit Anram que ce soit nous Anram elle s'est rebellée elle s'est levée elle a dit de quoi tu dis qu'elle a raison elle a raison de quoi t'as dit quoi t'as raconté quoi son oncle a dit il me donne un drama genre en gros elle fait pas une scène sans drame et tout écoute ma fille je dis incha'Allah rendez-vous chez l'imam rendez-vous chez l'imam on va t'exorciser il y a quelque chose qui va pas là ta mère tout ce qu'elle m'a dit elle a raison et toi tu m'as confirmé donc là Anram elle m'a dit non mais alors si je t'ai confirmé on est bien d'accord que c'est ma mère qui est malade et pas moi moi je suis pas malade moi j'ai rien c'est maman ta soeur c'est elle qui est malade donc elle a dit Anram elle crie elle se défend elle est pas bien elle pleure tellement qu'elle est énervée vous voyez vous connaissez cette sensation quand vous savez vous avez raison il y a la personne en face de vous elle dit ouais c'est toi t'as tort alors que t'as montré tout par A plus B donc elle a dit c'était insupportable pour elle surtout que ça venait de son oncle chéri genre Mohamed en plus qui était en train de rajouter de l'huile sur le feu donc là elle a pas supporté donc elle a dit elle se défend comme elle peut elle pleure et tout si bien qu'elle a fait mal au coeur à son oncle Ibrahim qui a dit bah tiens je vais rentrer dans la conversation elle a commencé à vouloir parler à son frère en lui disant mais peut-être que dès qu'il miskin elle a commencé elle dit un rame a parlé à prendre sa défense à son oncle genre en gros tu vas dire qu'elle la petite elle a raison alors que sa mère tout ce qu'elle nous a raconté on ne croit pas genre en gros c'est qui l'adulte c'est sa mère l'adulte elle c'est juste bizarre c'est juste une mioche ok donc je dis elle va y aller et on s'arrête là alors un rame ça l'a énervé genre parce qu'elle était jeune et sa mère elle avait un certain âge genre c'est c'est pas possible que sa mère elle soit en train de mentir et de mitonner et tout donc elle dit elle n'a pas supporté ce moment là elle a pris elle a vu le portable de sa mère qui était en train de charger elle a débrangé la prise et elle est partie en courant dans sa chambre elle s'est enfermée elle dit une fois qu'elle était dans sa chambre enfermée qu'elle pleure qu'elle tremble tellement qu'elle a des nerfs à l'arrache parce que personne ne voulait la croire elle appelle son père le numéro de son père elle avait encherait dans le téléphone de sa mère comme je vous avais dit dans la première partie elle n'a pas de téléphone et donc elle appelle son père elle commence à tout lui raconter elle pleure et tout son père il lui dit calme toi comme tata et d'accord ok inchallah ma fille je vais venir te voir parce qu'elle lui disait viens tout de suite viens tout de suite il lui a dit je peux pas venir tout de suite c'est très bien que moi avec tes ongles c'est mort surtout après le dernier truc qu'il m'avait fait quand il m'avait tapé là donc laisse les quand ils vont partir et après inchallah tu m'appelles et je viens et tu vas me raconter il se passe quoi et tout parce que le père il avait bien senti le père de Andram que sa voix elle était changée qu'elle était triste et qu'elle était vénère et il s'est dit non non je peux pas laisser ma fille comme ça j'ai besoin d'aller y parler et de comprendre il se passe quoi donc elle lui a dit ok il n'y a pas de problème donc à partir de là Andram elle est sur son lit elle pleure elle est enragée et elle entend sa mère les ongles qui voulaient partir et sa mère a dit ça va pas il est bientôt midi et tout je vais vous faire d'abord le lordage je vais vous faire d'abord le déjeuner on déjeune tous ensemble inchallah après vous partez donc les frères la mère de Andram c'était une très bonne cuisinière donc ils ont accepté ils sont restés et elle entend sa mère dans la cuisine qui est en train de faire à manger et tout elle est vénère Andram elle a le somme de ouf donc elle dit une fois qu'elle entend que sa mère elle a posé le déjeuner et tout ça elle entend l'épice de son ongles de son ongles de Mohamed et de sa mère venir à sa chambre et ils étaient en train de taper son ongles Mohamed qui lui dit ça y est ma fille viens on rigole avec toi il trouve la porte ça y est il arrête de bouder sa mère qui lui dit ma fille viens ma chérie viens tu sais très bien que j'aime pas manger quand t'es pas là etc ils étaient en train de faire des pieds et des mains pour qu'elle ouvre la porte mais Andram elle a dit c'est mort ils étaient là ils ont insisté jusqu'à qu'elle entend son oncle qui dit à sa mère et à son frère ça y est c'est bon elle est là peut-être elle va sortir d'elle-même c'est mieux on arrête de la stresser donc elle a dit son parti manger et elle entend ses oncles qui saluent sa mère genre ça y est ils sont partis elle dit dès qu'elle a entendu que ses oncles ils sont partis donc dès que ses oncles ils sont partis voilà sa mère qui revient la pauvre et qui frappe à la porte tac 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 Andram ouvre la porte Andram ouvre la porte Andram qui dit non et qui lui dit bon voilà ok fais comme tu veux mais j'ai besoin de mon téléphone donc Andram lui dit bon laisse le moi encore 5 minutes que je prévienne papa parce que j'avais un rendez-vous avec lui et tout ça et après je te passerai ton téléphone donc sa mère lui dit bah ok prends ton temps envoie un message à ton père moi je veux aller dans la cuisine te préparer ton assiette et tout ça et je te la ramène et si t'as fini avant avec le téléphone tu veux pas ouvrir la porte tu veux pas me voir tu glisses en bas de la porte Andram m'a dit ouais ouais ok ok donc là elle appelle son père elle dit ouais ça y est ils sont partis et tout tac 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 il faut que tu viennes son père elle a dit ok vas-y je démarre tout de suite donc 5 minutes après voilà la maman qui revient avec le plateau pour sa fille elle lui dit ouvre la porte le repas est là donc Andram a dit avec tout ce qui s'était passé elle avait pas du tout d'appétit elle avait pas envie de manger donc elle s'est dévacqué de la porte de la chambre toujours fermée et elle dit à sa mère non de toute manière je veux pas ouvrir j'ai pas envie de manger je retourne ça dans la cuisine c'est bon bon sa mère elle dit ok bah en tout cas donne le téléphone et elle dit elle se penche elle commence à lui glisser et elle se rappelle elle se rappelle quoi elle se dit ouais mon père quand il va arriver en bas il va m'appeler ou il va envoyer un message et ma mère elle va savoir ça veut dire quand je vais sortir mais sauf que Andram elle avait trop peur de sa mère bon même s'il a parlé elle dit c'était sa mère sa mère il n'y avait aucun doute mais elle n'avait pas envie d'être seule avec elle ou seule face à elle donc elle a dit quand elle a commencé à glisser le téléphone elle l'a retiré vite dans sa chambre et elle a dit à sa mère non maman en fait je suis désolée je vais garder le téléphone parce que je me suis rappelé que je dois appeler ma cousine vous savez sa cousine qui était avec elle au mariage Layal on devait parler de quelque chose et tout ça donc Derni genre en gros excuse-moi mais je vais garder le téléphone et donc sa mère elle entend qu'il repart voilà et de toute façon c'était pas un mensonge puisque vous allez voir qu'Andram elle va bien appeler sa cousine Layal et elle va commencer à parler avec elle ça va ça va et là Andram elle va dire à sa cousine écoute ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment entre cousines il faut savoir que Layal c'était la fille de son calémétan de Ibrahim et donc elle va lui dire voilà j'ai envie de passer du temps avec toi et tout ça et je te propose ce soir comme ça coup de tête il faut faire des coups de tête dans la vie on fait soirée pyjama je vais acheter plein de trucs je vais préparer un bon décor et tout et toi et moi on va kiffer et tout j'ai envie ce soir ce soir et là la cousine d'Andram elle est en mode pourquoi ce soir genre en gros déjà tu me préviens à la dernière minute tu me laisses même pas le temps de me préparer tu sais pas si j'avais un programme et tout et là tu veux pourquoi aujourd'hui laisse demain ou bien week-end pour Andram il était hors de question parce que en vérité je pense que vous avez compris quel était le but d'Andram que sa cousine elle vienne en pleine semaine comme ça sans être préparée dormir chez elle c'est parce qu'elle pensait déjà malgré que c'était encore le matin miskine et ben à la nuit quand elle va se retrouver encore une fois avec sa mère et que sans doute l'état dans lequel elle était la veille va la retoucher elle va revenir flippante et donc elle avait pas envie ben tout simplement d'être toute seule mais elle avait pas non plus envie de raconter tout ça à sa cousine parce que c'est dit si elle lui raconte sa mère et tout peut-être qu'elle aurait peur donc elle insiste elle assiste et sa cousine elle va finir par accepter mais avant qu'elle accepte elle lui dit mais je sais pas si mon père il va vouloir parce que tu sais c'est la semaine donc là il a dit mais si ton père il va vouloir c'est très bien Khali Ibrahim moi quand je lui demande quelque chose il refuse jamais t'inquiète c'est moi je vais gérer mais toi au moins dis moi oui et donc après quelques minutes de silence ben sa cousine va finir par lui dire ok aucune fois que Anram ça y est elle peut respirer puisque sa cousine elle va venir dormir avec elle et même si au grand dame il arrive quelque chose d'horrible encore comme l'année précédente concernant sa mère au moins cette fois elle est pas toute seule donc elle dit une demi-heure après elle l'appelle à sa cousine Layal elle commence à entendre la porte de sa mère fermée de sa chambre les pas de sa mère se diriger vers la salle de bain et elle sait c'est la salle de bain puisque quelques minutes après elle va entendre l'eau de la douche qui coule donc elle sait que sa mère elle est en train de se laver et pour elle c'est le moment opportun pour sortir s'enfuir rejoindre son père et sans croiser sa mère parce qu'elle veut vraiment pas être seule face à elle donc elle met vite sa réveille elle court elle ouvre sa chambre elle va devant la porte de la salle de bain elle pose le téléphone à sa mère et elle tape une pointe jusqu'à la porte de la maison elle met la main sur la poignée de l'entrée mais là cauchemar elle est fermée donc Amra m'a dit ma mère elle a pas pour habitude de fermer la porte à clé en journée ok et même si ça peut lui arriver bah elle laisse sur le crochet qui est à côté de la porte genre le trousseau de clé quoi ben elle dit là il n'y avait pas de trousseau donc elle a dit elle entend quand même l'autre la touche donc sa mère elle a encore un salle de bain et elle espère encore pour longtemps et donc elle commence à dire à chercher à gauche à droite et tout elle retournait toute la maison mais elle n'a pas trouvé le trousseau de clé et pour elle elle pense aussi j'espère que je ne vais pas être face à ma mère et en pensant à ça au même moment elle entend la porte de la salle de bain s'ouvrir et sa mère en sortir donc elle dit elle est dans le salon et elle commence à voir sa mère qui sort avec son peignoir avec la serviette sur la tête qui est en même temps en train de sécher ses cheveux et quand elle arrive la mère elle est choquée puisqu'elle voit le salon il est retourné donc elle dit sa mère regarde comme ça à gauche à droite elle dit à Anra t'es sérieux c'est quoi tout ça c'est quoi le bordel que t'as foutu wesh et elle dit à Anra elle elle est que comme ça elle a peur elle fait des petits pas en arrière elle ne veut pas du tout que sa mère s'approche elle est toute elle n'est pas bien elle transpire tellement qu'elle est en panique elle sent les gouttes de sueur de peur la couler dans son dos tellement qu'elle n'est pas bien et sa mère quand elle la voit comme ça elle lui dit c'est revenu tu te ressens mal c'est pas grave je dis inchallah ça va arriver vite elle lui dit bon je suppose que tu cherchais les clés en plus j'ai trouvé en prenant le téléphone de devant la porte de la salle de bain un appel manqué de ton père donc il doit sûrement être en bas en train d'attendre donc elle lui dit attends je vais chercher les clés sa mère elle est partie chercher les clés donc sa mère revient avec les clés elle marche en s'entendant normal à la porte et elle met la clé dans la serrure elle tourne la porte elle dit un drame elle attend juste que la porte elle s'ouvre pour courir comme une flèche et s'en aller le plus vite possible le plus loin de sa mère et elle dit là donc elle marche elle est sur le palier et elle sent quelque chose qui va lui rappeler la nuitière à savoir tac sa mère qui la retouche au niveau de son cou et elle ressent la même fraîcheur la même main rèche qui faisait flipper qu'elle a eue dans le taxi et là sa mère lui a dit ne sois pas en retard ce soir on a encore beaucoup de choses qui nous attendent cette nuit donc elle a dit directement elle a poussé bam la main de sa mère et elle a dit quatre étages elle les a descendus en 30 secondes elle a sauté les marches elle est sortie devant l'immeuble où elle habitait et il y avait son père qui l'attendait juste devant dans la voiture elle a dit elle a ouvert la porte elle a claqué son père il a incompris et donc là elle a dit elle s'est jetée dans les bras de son père elle a commencé à pleurer 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 elle a dit son père il était inquiet il était en train de lui dire est-ce qu'on t'a tapé est-ce qu'on t'a engueulé qui t'a fait du mal qui ci qui ça bref elle a dit là elle s'est reculée et elle a dit à son père tarafi chini filbait àoud bilan genre en gros elle a dit à son père papa dans la maison il y a un démon donc elle a dit son père il était perdu il était entre la croire et ne pas la croire et il lui a même dit mais ma fille dans cet appartement j'y ai vécu des années donc je n'ai jamais vu ou senti des choses bizarres dans l'appart et là elle m'a dit mince si mon père commence à parler comme ça ça veut dire que si je rajoute et je raconte vraiment tout ce qui s'est passé il va me prendre pour une folle il ne va pas me croire puisque là sa manière d'être réticent à ses paroles ça démontre que son père il ne va pas la croire et donc là quand même Andra m'a dit non mais en fait il faut vraiment que je le garde de mon côté mon père quoi qu'il c'est un imam et si je raconte vraiment les détails qui s'est passé c'est sûr qu'il va me croire donc elle raconte du mariage jusqu'au dernier événement là quand sa mère elle a touché dans l'escalier avant qu'elle décembre la voiture à son père et là elle dit son père il a commencé à la regarder et il lui a dit tu parles sérieusement là donc là elle poursuit elle dit bien sûr je suis sérieuse et elle va même lui dire le rêve que sa mère elle est venue lui demander je l'aide parce que si parce que ça donc son père il est en train de dire je sais pas je sais pas je dois en croire je dois pas croire c'est quoi ça c'est quoi ça je dois en croire et sa fille là Andra elle va lui dire hé tu dois croire il faut que tu me crois il faut que tu me crois et en plus c'est pas ça encore le plus choquant donc son père miskin enfin ça a déjà tout le choc qu'elle lui a mis en face il dit il y a encore autre chose elle dit oui c'est pas fini parce que là dis toi que mes oncles ils sont venus dès le matin pour me dire que jeudi ils vont me ramener chez un imam parce que ma mère elle les a appelés elle leur a dit que j'étais malade que si que ça genre en mode c'est l'hôpital qui se fout de la charité donc là le père miskin passe à tout ça il sait pas quoi faire il sait pas comment il doit réagir donc à partir de là il faut savoir on nous dit Anram que son père comme elle vous a dit c'est devenu un imam et tout et dans la maison où il habite avec sa nouvelle épouse vous allez comprendre après et ben il a fait dans le jardin une petite maisonnette on va dire là où il soigne les gens là où il leur fait des rokias des exorcismes et tout pour les soigner tout simplement et donc là le père il a démarré il conduisait Anram elle était un peu dans ses pensées jusqu'à ce qu'elle va se rendre compte en fait qu'il est en train de la ramener chez lui donc quand ils arrivent devant la maison Anram elle est un peu surprise et donc Anram regarde son père un peu surprise en mode ben pourquoi je m'as ramené là et son père il a bien vu qu'elle se demandait ils étaient venus faire quoi ici donc là il va lui dire écoute ma fille je vais te faire une roca je vais te lire dessus donc là Anram elle est en mode ok c'est bon t'es comme eux vous pensez tous que c'est moi qui suis folle et qui ment et qui invente et là son père il lui a dit mais non ma fille c'est pas ça c'est juste en fait je vais enlever le sucre c'est à dire le doute on enlève le doute et voilà de toute manière en vérité toi même tu dis que t'es pas malade toi même tu dis que tu ressens rien que t'as rien donc en vérité tu dois même pas avoir peur que je te lise je suis ça va juste te conforter que t'as rien que t'as raison et Anram m'a dit vu de ce point de vue là en fait il avait pas tort et le problème c'est qu'Anram m'a dit mon père il sait pas quelque chose mon père ne sait pas que j'ai une phobie de tout ce qui touche à ces choses là c'est à dire l'exorcisme les djinns les histoires comme ça j'aime pas et ça me fait paniquer donc elle dit j'étais pas à l'aise qui me lise dessus même si au fond de moi je sais très bien que j'ai rien mais pour moi c'est des choses que j'aime pas qui me font peur mais elle a dit j'étais obligée de rester forte et d'accepter que mon père me lise dessus afin de prouver à tout le monde que c'est pas moi dans l'histoire qui suis malade mais que c'est bel et bien ma mère donc elle a dit son père il a réussi à la convaincre elle descend donc avec lui de la voiture et il dit il la reine pas tout de suite à l'endroit où il soigne les gens dans la petite maisonnette là il la rentre chez lui dans la maison familiale avec ses nouveaux enfants sa femme et tout et ils vont dans un salon il lui ramène à boire il lui ramène des dates il commence à parler un peu il essaie de la détendre avant de faire le rien il parle de tout et rien elle dit même il rigole un peu et ça va elle dit au même moment qu'il s'est en train de rigoler voilà la femme de son père qui rentre dans le salon qui regarde un rame de haut en bas qui la regarde mal et qui dit à son mari mais elle dit genre en gros c'est qui elle donc elle dit son père bah il répond à sa femme avec un sourire en lui disant elle c'est c'est ma fille un rame c'est ma fille un rame et la dame qui va dire hum la fille de la t'es un gaga là la fille de la chanteuse parce que pour beaucoup être une chanteuse de mariage encore jusqu'à même aujourd'hui c'est mal perçu pour certains donc genre en mode la manière dont elle a dit on dirait sa mère elle chante dans un endroit pas bien quoi alors qu'elle juste a fait des mariages misquines donc elle a dit elle s'est sentie un rame insultée mais surtout elle a senti qu'elle est en train d'insulter sa mère donc elle a dit que sa mère elle est un genou ou qu'elle ait pas de truc ça reste sa mère donc elle a dit elle a commencé à sentir la haine et la rage l'envahir et elle a commencé à bouillir et donc là la femme de son père elle poursuit en disant et en mode ouais tu l'as ramené là même pas j'espère j'ose espérer que tu ne penses pas que t'as ramené ta fille genre qu'elle va vivre avec nous parce qu'il manquerait plus que ça que les filles des Tadgagat vivent sous mon toit donc là on m'a dit wesh mais attends elle a vu quoi en fait et le père il va dire mais attends ma fille déjà si je veux la ramener vivre ici elle peut vivre ici ok donc en mode ravale tes paroles qui ne sont pas bonnes et arrête de vouloir être méchante pour rien et elle dit à Anram elle continue ta gaga ta gaga ta gaga bref Anram a dit attends elle parle mal à mon père elle le prend de haut moi je ne me respecte pas elle me prend de haut mais en plus elle parle mal de ma mère non là wesh c'est la limite ok elle a dit elle s'est levée Anram elle lui a sauté dessus elle lui a tiré elle a dit les cheveux dans tous les sens elle lui a dit elle lui a fait l'hélicoptère ok et elle a dit son père il s'est levé il les a séparés elle dit de là elle a essayé la mère de faire la femme de son père pardon elle a essayé de faire que le père il s'énerve contre Anram même il a baf quelque chose comme ça et tout il prend sa défense donc elle commence à dire voilà regarde ta fille elle n'est même pas éduquée regarde ce qu'elle m'a fait genre là tu vas la laisser comme ça tu vas rien dire bref elle attendait Anram elle s'est dit ouais c'est sûr mon père il va mettre une baf il va m'engueuler elle dit non elle a dit son père il est venu il a fait quoi il a ouvert la porte du salon il a dit ça je vais régler je vais régler il a sorti il a sorti il a fermé la porte elle était en train de crier derrière la porte là il a dit à sa fille reviens t'asseoir il lui a dit ok maintenant viens je vais te lire dessus donc ils sont partis dans l'endroit où ils travaillent la petite maisonnette et elle a dit là son père il a commencé à réciter elle a dit au début elle était stressée ça l'impressionnait elle avait peur mais elle a dit alhamdoulilah comme elle s'y attendait et comme on s'attendait tous bah rien ne lui est arrivé elle n'est pas tombée elle n'a pas parlé avec notre voix elle n'a pas été genre habité elle n'a rien elle n'a rien donc elle a dit à partir de ce moment là elle était rassurée parce qu'elle a commencé à douter avec le comportement de ses ongles de sa mère et tout mais ça l'a rassurée et son père il était archi assuré et pour lui tout ce que ça fait elle l'a raconté c'était vrai donc à partir de ce moment il est genre le coucher du soleil quand ils vont quitter la maison du père donc elle dit quand ils ont quitté son père il n'a pas ramené directement chez elle ils sont partis dans un centre commercial il lui a acheté des vêtements des make-up il a laissé prendre tout ce qu'elle voulait son père son but c'était quoi c'est qu'elle oublie tout ce qu'elle avait vécu et qu'elle se ressente mieux et qu'elle retrouve un peu le sourire et elle dit quand ils allaient quitter le centre commercial son père il rentre dans un magasin de téléphones portables et il lui dit écoute ma fille c'est obligé maintenant avec ton âge et tout que je t'achète un téléphone comme ça en cas d'urgence tu peux me joindre à tout moment donc il lui a pris le téléphone il lui a rentré le numéro et il a enregistré son numéro de téléphone dans son téléphone à lui et elle pareil et à partir de là il lui dit dès que t'as besoin de moi que ce soit de jour de nuit n'importe quelle heure tu sonnes et j'arrive donc Anne-Ram elle était super contente ça faisait longtemps qu'elle voulait avoir un téléphone mais sa mère elle lui disait t'as pas besoin parce qu'elle avait peur et tout ça et elle lui disait tu veux utiliser le téléphone tu utilises le mien bref à partir de là il remonte en voiture et elle dit à son père avant de me déposer et tout s'il te plaît tu peux me ramener j'ai mon oncle Ibrahim parce que je dois prendre ma cousine Layal parce que pour moi il est hors de question que je revive une nuit comme j'ai vécu hier j'ai pas envie d'être toute seule la nuit avec maman parce que vous vous avez pas vu comment elle fait peur et tout c'est abusé je préfère qu'il y ait quelqu'un avec moi à partir de là le père il lui dit mais donc ma fille je sais pas pourquoi tu veux qu'elle vienne dormir avec toi si t'as si peur que ça genre de passer la nuit avec ta mère à l'appart toi va dormir chez Layal c'est mieux et elle dit non je peux pas parce que son oncle Mohamed déjà il veut pas qu'elle dorme hors de la maison deuxièmement elle dit qu'elle a des cousins qui sont grands et tout et dans les mœurs c'est les valeurs traditionnelles elle peut pas dormir là-bas elle veut pas elle veut être à l'aise parce que c'est quelqu'un qui est en plus voilé donc Aladia sera pas à l'aise comme elle veut et elle dit troisièmement si elle aurait enregistré elle a pris par cœur le numéro de sa cousine elle l'aurait prévenue mais là elle était obligée de venir la récupérer donc Aladia a dit à son père non voilà on a fait ce plan comme ça je peux pas dormir ailleurs donc son père il lui dit ok vas-y on va aller la chercher ils arrivent devant la maison de son moncée elle va sonner à la porte et qui lui ouvre sa cousine donc sa cousine elle est choquée quand elle la voit elle lui dit t'es venue comment elle dit mon père il est là et on est venu te récupérer avant de rentrer genre chez moi et là sa cousine elle dit je suis pas encore je suis pas encore tout à fait prête laisse moi encore une demi-heure je te jure une demi-heure je te rejoins le temps juste que je me prépare donc là Anram elle dit bon ok vas-y je te laisse une demi-heure mais pas plus sinon genre en mode je me fâchais sa cousine elle rigole elle dit vas-y t'inquiète je vous rejoins donc là Anram elle retourne à la voiture et son père il est surpris il lui dit bah allez où ta cousine elle dit ouais elle est pas encore prête on m'a demandé une demi-heure donc là son père il a dit je peux pas attendre une demi-heure parce que voilà j'ai des rendez-vous avec des gens qui sont malades qui vont venir le soir je dois aller les soigner je peux pas les faire attendre donc elle dit à son père ok vas-y dépose moi et elle prendra un taxi je le voilà elle va se débrouiller t'inquiète pas donc son père il la dépose devant l'immeuble et il part et là Anram m'a dit vous pensez vraiment que je suis folle pour monter toute seule genre c'est ma mère comme ça en mode détente jamais d'avis donc elle décide de quoi d'attendre et bien sa cousine à l'extérieur et de monter ensemble et elle dit là elle est en train d'attendre sa cousine elle est pas tout à fait en dessous de son immeuble elle est pas trop loin de celui-ci elle voit un chat noir elle sait pas il est sorti d'où qui était comme ça en train de la regarder comme s'il était en train de l'attendre là où il y a l'immeuble quoi à l'entrée de son immeuble elle dit il était trop bizarre et c'était bizarre elle dit elle c'est son quartier c'est pas un quartier où il y a pour habitude d'avoir des chats parce qu'elle dit genre son quartier est très propre il n'y a pas de poubelle là où les chats pourraient genre s'amasser pour essayer de trouver un peu de nourriture et tout et voilà donc elle ne comprenait pas pourquoi c'est ça précisément il était noir il faisait peur et il était en train de la regarder elle il ne bougeait pas d'un iota il était fixé que sur elle et tout et surtout elle ne savait pas d'où il est venu parce que quelques minutes quelques secondes plutôt auparavant il n'était pas là donc le chat il fixe un rame un rame elle fixe le chat et c'est abusé jusqu'à en fait sa cousine en fait elle va arriver à son niveau elle ne l'a même pas entendu et elle va lui faire comme ça hey parce qu'elle est en train de l'appeler mais un rame elle était trop concentrée avec le chat et elle dit une fois que le chat il va voir qu'un rame n'est pas toute seule il va rentrer dans l'immeuble et il va courir et là sa cousine elle dit mais depuis tout à l'heure je t'appelle pourquoi tu ne me calcules pas et tout ça donc là un rame elle dit ouais non je ne sais pas j'étais concentrée il y avait un chat il était bizarre je ne sais pas elle lui disait sa cousine ouais oh t'as vu mon chat t'as vu quelque chose qui n'existe pas genre il y a des chats partout elle dit genre c'est normal pourquoi tu parles comme ça et donc là elle a dit un rame elle s'est freinée elle ne voulait pas lui dire ouais je pense que c'est quelque chose qui est sous la forme d'un chat mais qui n'est pas tout à fait un chat parce qu'elle a dit elle avait peur elle avait peur de rentrer dans le sujet de sa mère de dévoiler des choses et que laïal elle est peur et qu'elle décide de repartir chez elle donc elle a dit ouais ouais sans doute t'as raison sans doute et donc là il s'avance c'est bien pour rentrer dans leur immeuble et donc là ils sont rentrés dans l'immeuble et tout ils montent à l'escalier ils arrivent devant la porte de son appartement et là choc pourquoi choc le chat est sur le paillation de Hanram et il n'est pas seulement sur le paillation de Hanram il était en train de vomir Hachakom il avait vomi et l'odeur du vomissement de ce chat n'était pas normale c'était abusé l'odeur dégueulasse qui s'émanait de ce vomi donc elle a dit ils ont tellement eu du mal à respirer parce que l'odeur est tellement forte tellement dégueulasse qu'elles ont pris leur foulard et qu'elles se sont cachées genre comme ça et à partir de ce moment là elles étaient en train de sauter ta 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 pour que la mère vienne ouvrir et qu'ils rentrent à l'intérieur et qu'ils reprennent une respiration donc elle n'a pas lâché Hanram son doigt de la sonnette sa mère va venir ouvrir la porte elle a dit sa mère dès qu'elle a ouvert la porte ils l'ont poussé ils ont couru et ils ont respiré ils n'étaient pas bien mais là il y a eu un truc bizarre le truc bizarre cappuccino cappuccinette qui s'est passé c'est que la mère elle n'a pas refermé la porte derrière Hanram et sa cousine si bien que le chat il est rentré donc Hanram elle a dit à sa mère oh il y a un chat qui vient de rentrer chez nous en plus le chat il est sale il a mis ses pattes dans le vomi il rentre comme ça avec sa saleté genre toi qui es maniaque tu l'as pas vu tu l'as laissé rentrer et là elle dit la réponse à sa mère elle a choqué quelle était la réponse elle m'a dit ouais et alors il est rentré j'ai du lait j'ai du thon j'ai des trucs que je lui donnais à manger peut-être qu'on doit faire un ajar un kher genre Dieu il nous l'envoie pour qu'on lui fasse du bien c'est bon ça y est c'est rien c'est juste un chat Anram elle avait négocié toute sa vie pour avoir un chat sa mère elle avait toujours refusé donc elle a dit Anram elle était choquée de la réponse à sa mère et encore plus choquée quand sa mère elle va sourire elle va partir elle va aller dans la cuisine genre pour donner à ce chat à boire et à manger et même elle dit Anram que sa cousine l'ailleurs elle était choquée parce qu'elle sait que sa mère elle n'aime pas les animaux dans la maison donc là ils étaient surpris choqués bon Anram m'a dit vas-y laisse tomber et elle dit à sa cousine vas-y viens on y va et comme je vous ai dit il y a le couloir la chambre à sa mère et elle sa chambre elle est au fond donc elles sont dans le couloir et Anram va passer à côté de la chambre à sa mère elle dit là la porte à sa mère elle était ouverte et elle voit quelque chose qu'il a mis en mode d'interrogation elle voit dans la chambre à sa mère la grosse peluche que son père il lui avait offert qu'elle avait laissé durant toutes ces années dans sa chambre à elle là elle ne comprend pas pourquoi sa mère elle est venue la chercher de sa chambre et elle l'a mise dans la sienne donc là elle est bloquée comme ça à regarder la peluche dans la chambre à sa mère quand elle va sentir la main de sa cousine qui la tire vers sa chambre et qui la regarde parce qu'Anram elle dit à cet instant j'étais toute pâle je transpirais je respirais fort j'étais perdue j'étais pas bien et donc sa cousine elle est assise sur son lit et elle la regarde en mode il se passe quoi elle dit bien sûr jusqu'à là Layal la cousine elle était au courant de rien elle dit un drame parce que c'est simple si Layal la cousine elle est au courant de ce qui s'est passé la veille que tout ce qu'elle a vécu tatati tatata mais wesh elle ne va même pas rester une seconde à l'intérieur de l'appartement elle va rentrer chez elle mais bon écoutez plutôt ce qui va se passer donc là je vais vous faire une partie 3 mais je vais vous faire la dernière partie directement dans cette vidéo parce que je sais sinon vous allez me wait alors si elle est longue c'est pas de ma faute donc à partir de là Anram la pauvre elle essaye d'être au maximum malgré la peur qu'elle a en elle d'être normale tout ça pour que Layal ne se doute de rien et qu'elle se mette à poser des questions sur le comportement bizarre qu'elle avait Anram à ce moment là sauf que malheureusement Layal elle va bien ressentir bien la peur qu'elle a Anram mais surtout que l'atmosphère chez sa tante et chez sa cousine n'est absolument pas par Béria c'est à dire normal donc elle dit Layal elle a commencé à zen sur sa tête c'est à dire à rester elle lui dit vas-y parle 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 et elle dit Anram elle voulait la préserver malgré tout malgré qu'elle soit venue chez elle en fait elle voulait juste qu'elle soit là mais qu'elle soit pas au courant et donc le fait que Layal elle insiste comme ça Anram elle lui dit mais je te jure ma soeur en gros si tu sais c'est pas bon pour toi j'ai pas envie que tu saches parce que tu vas avoir peur ou peut-être tu vas pas me croire et tout bref en tout cas c'est pour te préserver si je te dis rien mais elle a dit Layal elle voulait rien savoir elle lui a dit aujourd'hui tu vas parler tu vas parler donc Anram elle a eu nul autre choix que de tout raconter dans les moindres détails et bien à sa cousine Layal donc une fois qu'elle a fini de parler Layal était choquée son visage a changé elle était pas bien et elle va dire à Anram wesh mais toi t'es sérieuse il se passe ça 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 et tu prends même pas le temps en fait de nous parler de nous informer de nous dire et tout de là Anram elle m'a dit mais t'es sérieuse de vous informer elle lui dit sache que j'ai informé ton père l'oncle Mohamed même mon propre père je l'ai informé de la situation sauf que bizarrement personne n'a envie de me croire et Anram elle m'a poursuivit en lui disant en plus toi sache que tu es Amalil Wahid ou l'akhir genre en gros sache que toi t'es mon dernier espoir concernant en fait voilà le jour du jeudi que ton père avec l'oncle Mohamed m'amène chez un chèque et tout alors que maintenant t'as tout vu je sais tout raconter et tout ça il faut que tu m'aides à ne pas y aller donc Layal reste quelques secondes silencieuse en mode le silence de Layal là c'est qu'elle était en train de réfléchir et Anram ne savait pas à cet instant là désolé si elle était en train de réfléchir contre elle ou pour elle pour l'aider et très vite elle va voir sa réponse puisque Layal va lui dire Hatijo Waluk donne ton téléphone et Anram va lui dire pourquoi tu veux mon téléphone Layal va lui dire est-ce que t'as pas envie d'avoir une preuve qui va te disculper qui va faire que c'est toi tout ce que tu as raconté tu avais raison et que c'est bel et bien ta mère qui est malade elle dit oui ok mais mon téléphone quel est le rapport avec ça avec ma mère elle lui dit écoute voilà ce qu'on va faire et donc elle prend le téléphone Layal et elle met en mode enregistrement et elle sort doucement dans le couloir ils avaient bel et bien entendu la mère rentrer dans sa chambre genre peut-être pour dormir ou je sais pas bref elle était dans sa chambre et elle a mis Layal le téléphone dans un endroit qui filme bien le couloir la chambre de la mère même la chambre de Layal et aussi la salle de bain elle a trouvé un bon endroit discret et elle est revenue dans la chambre et se sont enfermées de là Layal a commencé à poser des questions et bien Anram en lui disant ta mère quand ça lui arrive elle saura à quelle heure dans la nuit et tout nan 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 elle dit moi je sais pas en tout cas ce que je peux te dire c'est que c'était très tard dans la nuit quand ça lui est arrivé donc à mon avis elle va plus trop tarder elle dit là il était une heure et demie bientôt deux heures du matin ils entendent la porte de la chambre de la mère s'ouvrir et c'est pas venir vers la porte de la chambre d'Anram et la mère qui commence à frapper donc Layal elle regarde directement Anram et Anram elle lui fait chuuuuh voilà quelle heure genre en gros parle pas dit pas un mot bouge même pas du tout donc la mère elle assiste elle frappe elle frappe bon elle voit qu'il répond pas elle repart elle l'entend elle dit Anram sa mère partir dans le salon et elle dit la vérité elle va pas mentir il y a eu ni bruit bizarre ni cri c'était pas comme il y a rien eu elle a pas assisté passé ses mains sous la porte non et elle dit quelques minutes après encore elle l'entende repartir dans sa chambre et la porte se refermait derrière elle et là Layal elle se lève du lit d'Anram et Anram qui pense au même moment Inch'Allah que ça a filmé sa mère et là Layal elle ouvre la porte elle court comme une flèche elle récupère le téléphone et ils reviennent dans la chambre elle revient dans la chambre et ils ferment la porte à clé ils s'assoient toutes les deux sur le lit d'Anram et ils vont mettre Play et là elle dit ils étaient trop comme surexcité d'avoir enfin la preuve qui va démontrer à tous que la mère c'est elle qui est malade et que c'est pas Anram donc là ils mettent Play donc à partir de là elles ont mis Play et là Anram elle dit ce qu'elle a vu de ses yeux c'était pas du tout normal c'était pas naturel c'était abusé comment ça faisait peur elle dit elle préfère ne même pas décrire c'est même pas descriptif ce qu'elle a vu et qu'elle ne le décrira pas tellement que c'est traumatisant donc on imagine l'un d'un gris qu'elle a vu sur le téléphone c'est nul donc Anram à cet instant elle est super heureuse quoiqu'il malgré les horreurs l'horreur qu'elle a vue et bien dans la vidéo elle se dit Alhamdoulilah j'ai le délit j'ai la preuve irréfutable que ma mère c'est elle qui est malade et que moi j'ai rien Alhamdoulilah Alhamdoulilah elle est trop contente donc elle dit là c'est le matin du mercredi elle s'est endormie c'est le matin du mercredi et il lui reste donc elle dit une journée pour montrer cette preuve à ses oncles et à son père et éviter jeudi d'aller chez Liman avoir un orqia alors qu'elle n'en a pas du tout besoin mais elle dit qu'en se réveillant ce mercredi matin elle s'est sentie bizarre parce que elle arrive tout simplement pas à bouger elle arrive pas à bouger et elle commence à avoir des fourmillements horribles qui monte de ses pieds jusqu'à le haut de son corps avec ses fourmillements ils sont accompagnés d'une chaleur elle se sent brûlée elle se sent pas bien du tout elle veut appeler à l'aide elle pleure elle dit mais elle arrive même pas elle veut appeler même sa mère à l'aide tellement qu'elle est dans le mal mais elle arrive même pas à dire maman viens m'aider elle n'arrive rien elle arrive à rien faire elle dit là d'un coup elle comprend pas pourquoi elle ouvre les yeux et au lieu de se retrouver dans sa chambre elle se retrouve dans le salon visiblement allongée sur le canapé mais c'est pas là encore Caputino Caputinette le pire dans cette histoire puisque Anne-Ram quand elle tombe comme ça avec les yeux elle voit sa mère et sa cousine Layal sur le canapé assise en train de pleurer et quand elle se tourne de l'autre côté elle voit son oncle Mohamed et son oncle l'Ibrahim qui regardent juste le sol mais l'oncle l'Ibrahim en même temps il pleure lui et sur sa tête elle entend une voix et elle sent une main genre comme ça qui est posée sur elle et qui lui dit Alhamdoulilah Alasem genre en gros Alhamdoulilah ma fille t'inquiète pas ça va aller et quand elle regarde elle connaît pas cette personne mais elle a l'air d'être un imam un raqi un shikh bref la pauvre elle est perdue mais cette personne qui a sa main sur la tête lui dit ma fille ne fais pas d'effort ne bouge pas puisque celui qui était en toi t'a détruit physiquement psychologiquement intérieurement donc ne fais pas d'effort t'inquiète pas ça va aller là je sais là vous êtes choqué là vous êtes perdu mais ne vous inquiétez pas je vous explique donc à partir de là Anram commence à parler fort à crier et à dire comment ça celui qui est en moi est parti comment ça il y avait quelque chose en moi mais de quoi vous parlez après se tourner vers sa mère elle dit maman mais de quoi il parle mais expliquez-moi arrêtez de pleurer expliquez-moi j'ai besoin d'explication donc elle dit à ce moment là cet homme qui était un raqi un imam il va s'approcher et elle dit il a commencé à parler avec elle d'une voix douce et il lui disait des nasaya c'est à dire des conseils à savoir ma fille essaye de tenir au mieux que possible des invocations des protections des prières il lui donnait des conseils et il essaie aussi en même temps de lui apprendre voilà des choses concernant les envoûtements la possession vesh elle a dit là Anram donc elle commence à un peu redescendre et à accepter la situation à savoir la situation de bah si il parle comme ça c'est que en fait j'avais quelque chose t'es malade et là quand l'imam il sent que Sayyad est réceptif et que il peut parler avec elle et enfin lui annoncer ce qu'elle avait il va aller vers elle avec douceur et lui dire ma fille tu étais envoûtée tu étais ensorcelée ensorcelée enti conti mes hurra et là cappuccino cappuccinette l'imam poursuit en disant à Anram c'est à dire la sorcellerie que t'as eue toi le style de sorcellerie qu'on t'a fait c'est une sorcellerie pour te faire croire des choses te faire voir des choses que seul toi pouvais voir et que seul toi pouvais ressentir alors que t'avais rien parce que la chose qu'ils ont mis dans ton corps qu'ils t'ont envoyé celui qui habitait ton corps en fait ils te faisaient voir par exemple ta mère d'une certaine image alors que ta mère elle était tout à fait normale il n'y a que toi en fait qui la voyait d'un visage déformé il n'y a que toi qui voyait des choses apparentes alors que en fait tout ce que t'as vu tout ça n'était qu'illusion de la sorcellerie et de la chose qui était dans ton corps vous imaginez ? donc pour Anram là comment ça s'énerve quand l'imam il lui dit genre en gros tout ce que tu voyais avec toi qu'il voyait c'était pas c'était pas vrai c'est ce que la sorcellerie et la chose qui était en toi voulait que tu vois là c'est énervé elle a dit écoute toi t'es un menteur toi t'es un sorcier parce que moi j'ai vu j'ai vu ma mère au mariage comment elle était j'ai vu quand on était chez nous comment ma mère était je l'ai vu même venir dans mon rêve elle m'a parlé elle m'a dit ça 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 et je te rajoute un truc mon père c'est un imam comme toi c'est un alaké comme toi il soigne des gens malades comme toi il m'a lu dessus j'avais rien du tout donc en mode là t'es en train de leur mentir un drame à continuer en disant non non c'est pas vrai hé j'ai vu j'ai vu le mariage le taxi l'appartement le soir ma mère quand elle a éteint la lumière tout j'ai tout vu le chat le chat s'il te plaît je l'ai vu je l'ai belle et bien vue j'ai vu le truc dans le téléphone et genre en mode là tu veux me dire ouais tout ça là genre en mode il y a que moi qui a vu ça genre en mode personne n'a vu alors que hé c'est enregistré dans le téléphone c'est enregistré donc même ma cousine elle était moi donc non c'est pas fake j'ai pas rêvé pas à ce point là pas à ce point là donc l'imam cappuccino cappuccinette regardez il va lui dire quoi donc l'imam malgré qu'elle l'ait insulté de sorcier de menteur d'usurbateur de ci et de ça il est resté calme et il va lui répondre avec un sourire et de la bienveillance et il va lui dire écoute ma fille ça fait 14 ans moi je travaille dans ça je connais le monde des djinns je connais le monde de la sorcellerie j'ai eu affaire à des choses beaucoup plus graves que toi tu as eu et que voilà je t'ai soigné aujourd'hui j'ai tout vu dans ce domaine là malheureusement j'ai tout vu et je connais je vais pas me vanter mais genre en mode je connais tout et je sais encore que je connais même pas tout tellement que j'en ai vu des choses en 14 ans de carrière dans ça et il lui dit ta mère tout ce qu'elle m'a expliqué tout ce qu'elle a supporté durant que tu étais malade c'est une dinguerie c'est pas elle ma fille qui était malade c'était toi ma fille et la sorcellerie comme je l'ai dit qu'on t'a fait et la chose qui était dans ton corps ça te montrait tout ça donc là que ce soit vous que ce soit Anram on est choqué Anram elle est restée sans voix elle n'arrivait pas à se dire premièrement que quelqu'un déjà lui a fait une sorcellerie mais de ce level là encore moins et Liman il continue dans ses révélations et dans sa bienveillance à Anram pour lui faire accepter que c'est elle est bien ça se dit bel et bien elle la malade pardon et donc il va lui dire sache que la personne qui t'a fait la sorcellerie c'est une mauvaise personne c'est une très mauvaise personne parce que ce noeud là cette sorte de sorcellerie là c'est c'est vraiment que t'es quelqu'un qui a vraiment pas peur de Dieu pour faire ça à quelqu'un et en plus cette sorcellerie qui t'a fait et bien en gros il pouvait commander tes émotions ta vision tes ressentis ton psychologique tout 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 si bien ma fille que tu n'arrivais plus à distinguer la réalité de l'imaginaire là Anram elle encaisse et là Liman il va lui dire la chose qu'il va faire des frissons dans le corps d'Anram dans le corps de tout le monde qui était présent et qui a entendu ça à savoir qu'il lui dit avant qu'il sorte de ton corps la chose qui t'habitait elle a reconnu en fait qu'elle a essayé de faire des choses beaucoup beaucoup plus graves avec toi mais que si c'était pas Dieu qui t'avait préservé protégé ma fille sache que sans te mentir aujourd'hui là tu serais pas avec nous donc à partir de ce moment Anram elle va rester quelques minutes silencieuse et elle va dire à Liman ok on va dire que tout ce que vous m'avez dit jusqu'à ici c'est vrai etc j'ai seulement une question pourquoi quand mon père il m'a ramené chez lui et qu'il a récité sur moi j'ai rien eu je suis pas tombée j'ai pas parlé avec notre voix j'ai été totalement normale et je me suis sentie au contraire apaisée dites moi pourquoi et donc Anram là elle pense qu'elle a posé la carte joker à Liman et ça y est elle va le piéger et que tout ça c'est un mauvais rêve en fait et là Liman il va lui répondre à sa question encore avec bienveillance pour qu'elle comprenne que c'est elle la malade il va lui dire écoute ma fille la chose qui était avec toi et la sorcellerie que tu avais fait donne à cette chose qui était dans ton corps la possibilité de rentrer dans ton corps quand il le souhaitait et de le quitter quand il le souhaitait et il va lui rajouter un détail que seule la chose qui était dans son corps a pu dire lors de l'exorcisme quand la pauvre elle n'était pas consciente à savoir il lui a dit le moment ton père était récité dessus avant il y a eu une bagarre et cette bagarre en fait il a pris cet instant là cette chose malveillante qui était dans ton corps pour s'énerver sur la femme de ton père et pour sortir à ce moment là de ton corps et ça lui a donné comme une porte de sortie cet événement de la violence et il n'y était pas dans ton corps au moment où il t'a récité dessus il avait quitté ton corps par contre il t'a retrouvé directement après dans la forme du chat quand tu es arrivé en bas de ton immeuble et tout ça c'est la chose qui était dans ton corps qui a parlé avec le séné à toi genre avec ta langue à toi qui nous a révélé à nous tous tous ces détails oh my god et en mode quand tu es arrivé il s'est remis en forme de chat et c'était lui qui t'attendait et le moment où il a vomi c'était une stratégie pour te refaire douter pour te refaire peur et c'était au moment où tu étais le plus faible dans ta peur on va dire aussi un peu dans ta foi qui pouvait bam rentrer dans ton corps comme un jeu d'enfant et c'est pour ça que tu étais tout le temps fatiguée tu avais des épisodes de fatigue incompréhensible bien avant même les événements du mariage et tout ta mère m'a raconté mais a pensé que c'était à cause des examens et tout mais ça devait faire depuis un moment que cette sorcellerie a t'avé été faite et en fait il lui dit avec mon expérience et ce que j'ai pu dire sur ce domaine là le fait qu'un qu'un mauvais esprit voilà rentre et sorte comme ça du corps d'une personne et bien ça la fatigue ça la rend malade parce que c'est c'est quelque chose de grave tout simplement donc à partir de là un drame elle est restée silencieuse et elle a commencé à dire à l'imam ok d'accord je te crois je crois en parole voilà puisque tu t'y connais plus que moi au final donc ok j'accepte que ce soit moi qui ai été touché par la sorcellerie par la possession qui était malade qui subissait ça mais une question reste en suspens c'est que je veux savoir maintenant qui est le responsable de ma sorcellerie qui m'a fait cette sorcellerie parce qu'il faut savoir capuchino capuchinette que là comme toutes les preuves étaient face à elle un drame elle n'avait plus de doute mais elle a commencé en fait à avoir peur à dire parce que je crois que j'ai une personne dans ma tête que je peux accuser que je peux dire que c'est elle qui est responsable de cette sorcellerie et s'il s'avère que c'est cette personne qui m'a ensorcelée je serais tellement dans la peine je serais tellement déçue que je pense à 100% qu'il me serait incapable de pardonner cet acte là si c'est cette personne à laquelle je pense donc il faut me dire maintenant qui est le responsable de la sorcellerie parce que elle dit un drame vu qu'ils ont dit que la chose qui était dans son corps avant de le quitter son corps elle a parlé elle a avoué beaucoup de choses elle espérait au fond d'elle qu'avant de partir elle lui posait la question mais qui a fait ça et que la chose a parlé et la chose a bel et bien parlé vous allez voir donc à partir de là mettez pause dans la vidéo et jouez le jeu please en mettant pour vous qui est le coupable de la sorcellerie écrivez moi ça en commentaire et ne trichez pas please s'il vous plaît s'il vous plaît et on continue la vidéo donc là Yal à partir de là elle fait que de répéter mais qui mais qui chère dis moi imam dis moi s'il te plaît réponds moi qui m'a fait cette sorcellerie et donc elle a dit dès qu'elle posait cette question sa mère elle éclatait en sanglots elle a pleuré à mort sa cousine là elle a pleuré encore plus elle dit elle tourne vers ses oncles elle voit son oncle Mohamed il ne bouge pas il est mal il est mal il ne fait que de regarder par terre et son oncle et son oncle il est mal comme son oncle Mohamed il ne fait que de regarder le sol et il pleure lui aussi à mort et elle voit l'imam genre en mode il ne veut pas parler parce qu'en mode on dirait il ne veut pas rentrer dans des problèmes de famille de quelque chose en fait comme s'il sentait que ce n'était pas son rôle de tir qui avait fait ça mais quand il va voir que les quatre personnes qui peuvent lui dire qui sont en train de pleurer ils ne sont pas bien il va décider de dévoiler donc l'imam il va s'avancer cappuccino cappuccinette vers Anram il va lui dire Ismaël écoute ma fille toi t'es la personne qui t'a fait la sorcellerie celle qui t'a fait la sorcellerie c'est ta cousine Layal vous avez vu alors là je sais vous êtes choqués il a Anram quand elle entend sortir de la bouche de l'imam le prénom Layal elle commence à rentrer en crise d'hystérie à savoir elle ne fait que dire non 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 c'est pas possible la moustahil impossible mais ça va pas mais Layal c'est orti Layal c'est ma soeur Layal je lui demande ses yeux un oeil elle va me donner deux yeux Layal je lui demande un rein elle va me donner deux reins Layal je lui demande son coeur elle va me le donner Layal toute ma vie j'ai vu qu'avec elle c'est la soeur que ma mère ne m'a pas donné on est plus que des soeurs mais ça va pas elle dit elle est là dans l'hystérie elle pleure elle s'évanouit bam quand elle revient elle elle repart encore non c'est impossible c'est impossible elle s'évanouit bam tellement que c'est pas possible Anram elle dit elle pleure elle dit non 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 dites moi quelqu'un d'autre là vous vous trompez c'est pas ma cousine c'est pas ma cousine c'est pas ma cousine elle pleure elle crie elle crie de toute son âme et là de choc numéro je sais pas combien là tellement qu'il y a eu du choc dans cette histoire arrive à savoir que Layal elle va regarder Anram et nous dire oui c'est moi qui t'ai fait la sorcerie oui c'est moi qui t'ai fait la sorcellerie pourquoi je t'ai fait la sorcellerie parce que toi Anram tu as volé mon père toi Anram à cause de toi depuis le divorce de tes parents ton mon père ne faisait que de s'occuper de toi de ton bien-être et moi il m'a mise de côté à cause de toi j'ai jamais senti en fait que j'avais mon père malgré qu'il est vivant puisque il s'occupait et il t'aime plus que moi parce que malgré que je sois sa fille unique genre elle a des frères elle mais c'est la seule fille chez son père elle dit mon père argent pour toi sortie pour toi discussion avec toi tout son temps libre avec toi si bien que j'ai l'impression qu'il a oublié qu'il avait une fille alors que normalement c'est moi Layal qui suis prioritaire sur toi dans son cœur à lui normalement mais depuis le divorce de tes parents c'est devenu le contraire c'est devenu le contraire donc là on se retrouve un peu dans de la jalousie et vous allez voir que mon hypothèse elle est pas si ripoux que ça et donc à partir de là vous allez me dire mais ça passe encore jeune elles vont pas rentrer dans des trucs de sorcellerie comme ça ça c'est plus les anciens qui ont l'habitude de faire ça et tout dites juste et écoutez les révélations parce que cette histoire elle est loin d'être finie encore là 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 vous allez voir je veux pas plus je vous spoil parce que j'ai hâte que vous entendiez en fait comment Layal elle a fait en fait est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'en bas de chez Amram il y avait une petite supérette et qu'elle était tenue par une dame qui habitait dans le même immeuble que la mère de Amram et Amram et cette dame elle habitait toute seule et il faut savoir que Layal quand elle venait rendre visite à sa cousine Amram elle partait toujours avant de monter chez sa cousine à la supérette prendre des chips des sneakers des trucs comme ça et tout et elle montait là-bas et même des fois à cette supérette là Layal elle allait chercher Amram ils y allaient ensemble ils faisaient les courses et elle remontait dans l'appartement de Amram donc en fait entre la dame de la supérette et Layal elle va n'être comme une petite on va dire amitié et tout parce que la dame elle avait pris l'habitude de Layal et tout si bien que la dame même des fois elle dit Layal apprend tout ce qu'elle veut et quand elle va pour payer la dame elle dit non vas-y c'est bon t'es comme ma fille et tout vas-y prends et tout voilà ils en étaient arrivés à là tellement que genre la dame aimait Layal elle lui disait en gros toi t'es comme ma fille et tout donc tu peux prendre tout ce que tu veux tu payes pas et donc voilà c'est un détail important il va arriver un moment où Layal elle va plus commencer à venir comme elle le faisait visiter sa cousine Amram parce que c'est là que commençait à naître en elle on va dire cette forme de jalousie de haine de rancœur envers sa cousine Amram concernant comme je vous ai dit son père et donc elle s'est dit tiens en fait je vais arrêter d'aller la voir parce qu'en fait je pense que quand elle la voyait elle se rappelle que son père elle la calculait pas qu'il aimait plus Amram qu'elle et tout et donc elle se disait c'est mieux je reste chez moi comme ça en fait voilà je la vois pas je l'aime pas j'ai pas envie de la voir et tout et je veux pas être hypocrite comme elle venait moins ce qui fait qu'aussi la dame de la superade elle avait capté qu'elle venait moins c'est sa cousine bref les jours vont passer les jours et les jours et les jours et un jour la mère de Layal elle va venir la voir elle lui dirait toi j'ai commencé à capter tu ne calcules plus trop ta cousine ni ta tante et tout vous n'étiez pas comme ça tu ne vas pas faire des histoires de famille et tout là je vais aller visiter ta tante et toi tu vas venir avec moi visiter ta cousine donc elle dit Layal elle ne voulait pas y aller parce qu'elle avait la haine la rancœur toute une détestation je ne sais pas si ça existe ce mot mais genre pour vous montrer l'impulsivité et la grandeur de la manière dont Layal a détesté Anram de ne pas y aller chez elle donc elle a essayé de flinter mais sa mère elle n'a pas lâché l'affaire elle m'a dit écoute tu vas t'habiller on ne va pas faire du cinéma on ne va pas faire un film tu vas venir avec moi c'est tout donc elle dit ils arrivent en bas de l'immeuble d'Anram et sa mère la mère de Layal elle monte elle voit que sa fille elle ne monte elle dit attends d'abord je vais prendre quelques trucs à la supérette sauf que Layal elle va voir que la supérette a été fermée donc elle va monter avec sa mère elle arrive elle rentre dans la chambre qu'Anram elle parle c'est au mieux de masquer la haine la rancœur qu'elle avait envie de tuer sa cousine c'était à ce point qu'elle a détesté et elle se dit tiens je vais aller revoir parce que quand on est arrivé avec ma mère parce que c'était un peu le soir le tard c'était fermé peut-être qu'elle est partie juste prier peut-être qu'elle a réouvert entre temps donc Anram elle dit ok prends même sur ma commode il y a l'argent et tout ça là elle descend donc à partir de là elle descend et elle voit la porte de la dame de la supérette entrebâillée entreouverte et elle voit la dame de la supérette dans son appartement qui fait on dirait un truc bizarre qui est bizarre qui parle tout ça bref un peu chelou le bail donc elle se dit quoi je ne vais pas calculer je vais descendre à la supérette je la devance je prends ce que j'ai besoin parce que la dame même quand elle est montée genre une à deux minutes chez elle elle s'est ouverte elle dit genre je reviens et je vais attendre et tout elle arrive à la supérette laïa elle trouve la porte fermée donc elle se dit comme je l'ai vue réveillée je vais lui dire de venir de descendre de m'ouvrir je vais avoir des trucs à prendre et après voilà elle ne va pas me refuser donc là laïa la retourne dans l'immeuble donc là elle quand elle est rentrée dans l'immeuble elle trouve quand elle monte à l'étage la porte de la dame de la supérette plus entrebâillée plus entreouverte mais fermée donc elle a dû tac 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 frapper à sa porte donc directement la dame de la supérette elle ouvre la porte et elle est choquée quand elle voit laïa devant elle puisque je vous ai dit ça faisait un moment que laïa n'était pas venue chez sa cousine et tout donc elle commence à la séduire ça va ta tati porte de trous et rien et elle dit elle lui posait des questions ça va bien les études les études le sang ta cousine comment ça lui posait des questions et elle dit à chaque réponse elle répondait comme d'habitude alhamdulillah ça va merci ça va alhamdulillah et là elle dit la dame elle la regarde elle fait un sourire un peu bizarre elle lui dit en mode menteuse donc un rame elle était choquée elle dit comment ça vous m'insultez en gros de menteuse voilà respectez-moi comme je vous respecte quoi qu'il zama on n'est pas des amis pour que vous vous permettiez de me parler ainsi et la dame elle va lui dire t'es une menteuse et je lui redis en face t'es une grosse menteuse donc là elle dit la yale elle était choquée et la dame qui poursuit en disant ça se voit regarde comment t'es t'es pas là t'es pas bien t'as pas l'air d'être contente t'es venue les visiter genre de ta cousine et ta tante et tout ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas et tout et tu oses me mentir ça se voit tu sais pas qui je suis donc là elle la pauvre elle a commencé à se dire mais genre en mode comment elle arrive à lire en moi comment elle sait qu'en mode je suis pas contente du tout d'être en visite chez ma cousine et ma tante que ça m'énerve que si que ça comment elle sait donc là la yale elle est choquée devant la dame et la dame elle lui fait un sourire vraiment qui fait peur et elle lui dit et comment t'as ta cousine un drame comment elle va donc là elle a dit wesh elle la regarde en mode encore plus apeurante parce que le son de la voix qu'elle avait son timbre de voix il avait changé il était vraiment mauvais et ce sourire là ça rajoutait de la peur à la yale elle lui dit écoute ma fille je sais pas comment te dire mais bon je vais faire simple ça se voit que tu l'aimes pas ta cousine je voyais bien quand vous veniez ensemble dans ma supérette que ta cousine elle est super douce sans jouer qu'elle t'aime vraiment de son coeur et toi je voyais les regards que tu lui faisais quand elle faisait pas attention un regard rempli de haine de rage envers elle je voyais tout ça je voyais tout ça t'inquiète pas donc là la yale elle regarde la dame la yale elle lui dit même si c'est vrai même si vous avez vu des regards de haine et tout en mode c'est pas c'est pas votre affaire et là la dame elle l'interrompt elle lui dit écoute 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 je sais très bien que tu aurais envie de la tuer aujourd'hui avant demain que tu aurais envie qu'elle meure aujourd'hui avant demain et sache que je peux t'aider à tes faim je peux t'aider à faire du mal à ta cousine là la yale elle a dit à la dame m'aider m'aider à faire du mal à ma cousine ok d'accord si je vous dis oui genre vous m'aideriez comment vous racontez n'importe quoi et là écoutez bien cappuccino cappuccinette ce que cette dame va faire va dire à la yale comment elle va appuyer sur les sentiments de haine et de rage et de jalousie que la yale a envers hanram pour rentrer dans la tête de la yale et la détourner tout simplement du bon chemin et la faire avancer vers elle dans le chemin du mal et là ouvrez bien vos oreilles cette dame va dire moi je déteste sa mère je la hais en fait la dame était jalouse puisque la mère à hanram c'est une beauté elle est gentille elle est aimée de tous bref et cette dame elle est appréciée c'est la dame de la supérette mais il n'y a pas plus et donc elle a une jalousie une haine aussi envers la mère de hanram et elle va dire à la yale moi je hais sa mère et toi tu hais sa fille et là ce que je te propose c'est que tu travailles pour moi tu me rends un service c'est pas travailler et avec ce service là on va faire une pierre deux coups donc là pardon la yale elle réfléchit elle sait pas quoi dire elle sait pas elle sait pas en fait la dame elle veut en venir à où et là la dame elle va regarder droit dans les yeux la yale et lui dire moi je suis une sorcière donc elle dit la yale quand elle lui a dit ça elle a été choquée mais elle dit elle a ressenti et bien de la peur quand elle lui a dit comme ça bam je suis une sorcière mais elle a dit que quand elle a commencé tout de suite à réfléchir à la proposition de cette dame de supérette à savoir qu'elle allait l'aider dans sa vengeance envers Hanram et elle dit que surtout à cet instant là elle avait une grande haine une grande rancœur une grande jalousie envers elle et qu'elle voulait absolument lui faire du mal elle a commencé elle a commencé à se sentir en fait apaisée moins apurée de cette dame et la dame elle lui dit par contre je te préviens moi je travaille pas gratuit si tu veux que je fasse ce travail là et que tu te vanges de ta cousine et qu'il y a des résultats que ça marche il va falloir que tu me donnes tant d'argent sauf elle a dit la yale elle a regardé en mode moi j'ai pas cette grosse somme d'argent qu'elle me demande donc la dame elle a bien senti que la yale en gros elle avait rien pas de sous les vides poches les poches vides les poches vides et donc elle va lui dire ok 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 bon t'as pas d'argent c'est pas grave mais il y a une autre solution si tu veux donc la yale a dit oui dites moi et elle va lui dire tu me ramènes un peu de bijoux de ta mère surtout de l'or tu me ramènes de l'or à ta mère si tu fais ça demain quand tu vas venir ramener l'or les bijoux tu trouveras déjà prêt le travail les travaux occultes et tout pour ta tante et surtout pour ta cousine elle a dit là directement quand elle est rentrée chez elle elle a entendu le matin que sa mère elle quitte la maison qu'il n'y ait personne elle est partie elle savait sa mère à cacher ou son or elle a pris de l'or elle a volé quelques bijoux à sa mère elle a appelé un taxi et elle est partie chez la dame elle est rentrée discrètement dans l'immeuble elle est rentrée dans l'appartement elle a dit donc elle a donné les bijoux à la dame de la supérette et la dame de la supérette elle avait préparé déjà une sorcellerie donc elle a dû elle lui donner un petit truc comme ça elle s'est entourée avec des cheveux et tout et là la sorcière elle a commencé à lui dire en fait la manière qu'elle devait faire pour que la sorcellerie marche en plus la meuf elle se permet de donner une notice donc quand la dame de la supérette la sorcière elle lui a donné la sorcellerie elle lui dit attention ne déroule pas les cheveux et surtout tu récites jamais du coran à côté parce que si tu récites du coran à côté de cette sorcellerie cette sorcellerie au lieu d'attaquer ta cousine ça va t'attaquer toi ça va te faire du mal à toi donc attention donc là là il a lui dit ok alors comment je dois procéder avec cette sorcellerie donc là la sorcière lui dit il faut que tu le ramènes chez eux dans leur appartement et que tu essayes de le mettre dans un endroit où même quand ils vont se douter que c'est une histoire de sorcellerie et tout même s'ils retournent tout l'appart ils vont pas savoir et bien le retrouver ou penser même à chercher dans ce coin là donc Laïal elle dit à la dame la supérette la sorcière ok y'a pas de problème donc deux jours après ça elle a réfléchi réfléchi elle contacte sa cousine Anram elle lui dit écoute ça fait longtemps c'est pas vu j'ai envie de venir te voir donc Anram dès que sa cousine et tout elle lui envoyait des messages ou elle l'appelait et bien elle dégageait du temps pour elle parce qu'elle aimait trop sa cousine et jamais elle se serait doutée qu'elle cherchait en fait à lui faire du mal donc elle lui dit ok passe demain je suis chez moi donc elle dit elle prévient son père qui est l'oncle Ibrahim vous vous rappelez de la ramener de la ramener de la ramener chez sa cousine Anram donc le père il lui a dit y'a pas de problème elle monte dans la voiture avec lui son père il commence à rouler et elle dit elle son père les capte que voilà elle est pas bien elle transpire elle est pâle elle est stressée et tout mais il la laisse je dis peut-être qu'il veut parler d'histoire de fille donc il veut pas rentrer dans un sujet peut-être qui n'est pas pour lui quoi donc il la laisse comme ça tranquille dans sa bulle mais pourquoi Anram essuie un grand goutte comme ça et qu'elle était pas bien c'est simple c'est parce que le père de l'ayal il a pour habitude et bien à chaque trajet de voiture d'allumer le poste et de mettre le coran sauf que la dame de la supérette la sorcière elle lui a dit quoi ne lit jamais de coran à côté ce qui fait que l'ayal elle dit qu'elle surveille que la main de son père parce qu'à n'importe quel moment il peut mettre blimp play et c'est direct le coran qui va démarrer et donc elle surveille surveille et va arriver le moment où elle voit la main de son père partir vers le poste donc de là elle va pousser la main de son père bam son père il va toujours qu'il va le regarder en mode mais ça va pas ou quoi pourquoi tu y a quoi là et donc son père il va lui dire mais pourquoi tu pousses ma main je veux juste allumer la radio pourquoi y a quoi et là elle a dit elle lui a dit non écoute papa n'allume pas la radio j'ai mal la tête s'il te plaît s'il te plaît n'allume pas si tu veux on parle et tout mais n'allume pas la radio bon son père comme il voyait déjà il avait senti que sa fille elle était contrariée pour rien il lui a dit vas-y ok pas de problème donc là elle a dit ils ont discuté de tout et rien mais au moins son père il dit il n'a pas allumé la radio donc elle dit quand ils sont arrivés en bas le père il a dit attends je vais monter avec toi comme ça je vais dire bonjour à ma soeur je vois aussi ma petite nièce donc laïa elle a dit ok ils sont montés elle a dit d'abord ils ont été accueillis dans le salon il y avait sa cousine un ram il y avait sa tante ils étaient en train de parler rigoler elle dit en fait eux ils parlaient un ram la mère et son père ils rigolaient et tout mais elle a dit j'ai dit j'ai dit j'en ai été là présente avec eux mais elle réfléchit elle regardait partout partout dans l'appartement où elle va cacher la sorcellerie elle dit au bout d'une heure son père il se lève il dit ouais c'est bon on y va ma fille tu viens avec moi ou tu restes donc là elle n'avait pas imposé la sorcellerie elle ne va pas partir donc elle va dire à son père ben non moi je reste encore j'ai envie de parler avec un ram et tout on a des choses à se raconter à se dire donc peut-être que soit tu viendras me récupérer si tu n'es pas rentrée encore à la maison sinon je rentrais mes propres moyens je prendrais un taxi donc son père il lui a dit ok il est parti et même la tante se sentait fatiguée parce qu'elle avait eu un mariage et elle a dit je vais aller me coucher les filles faites elle dit à sa nièce fais comme chez toi de toute façon tu es chez toi commandez-vous à manger bref faites ce que vous voulez et puis si tu veux dormir aussi il n'y a pas de problème et tout ça donc là elle remercie sa tante elle dit non non je ne vais pas dormir je vais juste poser elle sait très bien c'est la pause elle va partir elle dit non non je vais juste peut-être manger avec elle et voilà donc elles vont aussi après dans la chambre et Anram est super contente sa cousine bon elle ne sait pas pourquoi elle n'a calculé pas trop et tout ça mais maintenant qu'elle est revenue elle est contente elle va en profiter un max ce qu'il n'a elle ne sait pas qu'elle vient avec le couteau pour lui planter dans le dos donc elle rigole avec sa cousine sa cousine appuie sur son corps pour faire mine qu'elle aussi elle est contente que leur relation s'est apaisée mais bon au bout d'un moment ça devient trop dur de jouer l'acting et tout ça et elle dit en fait il va s'avérer à un moment que c'est que Anram qui parle et tout ça parce qu'elle dit ça y est elle était dans ses pensées loin à comment elle va se débarrasser de ses sorcelleries et surtout elle va la poser en tout cas elle dit elle voit juste ses lèvres bouger à sa cousine mais elle ne sait pas de quoi elle parle si bien même qu'Anram la pauvre elle va lui dire depuis tout à l'heure je parle si c'était pour rester pour être fermé comme ça tu ne veux pas parler tu ne veux pas rigoler c'était mieux je parle avec ton père en fait pourquoi tu es bizarre là et donc là Laïa elle va dire mais non n'importe quoi je t'écoute c'est juste que voilà j'ai une amie qui a des graves problèmes et tout j'étais en train de penser à elle et tout mais t'inquiète ouais tu sais très bien que j'ai rien contre toi bon elle lui dit écoute là j'ai envie de faire pipi Anram elle dit j'ai envie d'aller aux toilettes je vais aller faire pipi et prends ton téléphone et commande nous quelque chose à manger le temps que j'arrive donc Laïa elle a dit ok vas-y va aux toilettes parce que pour elle c'est le moment ou jamais de poser sa sorcellerie donc là Anram elle quitte sa chambre elle ferme la porte derrière elle et directement Laïa elle va passer à l'action et elle dit elle n'a pas perdu une seconde dès que sa cousine elle ferme la porte elle s'est levée du lit elle a commencé à chercher partout elle dit j'ouvre les tiroirs je mets dedans après je mets dans la vaguerie et je soulève son matelas je dis non s'il y a quelque chose ils vont savoir ils vont soulever là elle a dit je cherche partout je mets en haut de la remarchie non ça c'est une cachette bref elle a dit elle s'est donné la meuf pour cacher cette sorcellerie elle dit là j'étais là comme ça en train de chercher chercher ou une cachette vraiment introuvable et elle dit là je vois quoi je vois la peluche et elle dit pourquoi elle a regardé la peluche et elle savait que c'est là qu'elle allait mettre la sorcellerie c'est parce qu'au niveau du pied de la peluche il y avait une toute petite déchirure et elle dit c'est bon c'est là ils ne vont jamais penser à aller fouiller là-bas et elle dit là c'est penché elle a mis la sorcellerie elle l'a poussé entre le coton qu'il y a dans la peluche elle a poussé bien comme il faut elle a retapé la peluche comme ça et c'est vrai que genre il faut que tu aies des yeux microscopiques pour apercevoir déjà la déchirure mais aussi il faut que tu sois vraiment fou pour penser à le mettre dans ça et donc de là elle dit la sorcellerie elle est restée là-bas pendant longtemps et c'est là que Anna va se mettre à repenser aux cauchemars bizarres qu'elle faisait aux sensations qu'elle avait quand elle était dans sa chambre à des choses bizarres mais ça s'est accéléré dans les événements derniers que je vous ai dit c'est là qu'ils ont su qu'il y avait quelque chose de bizarre mais le plus bizarre maintenant n'est pas fini puisqu'on va dire que malgré tout la sorcellerie elle a tenu et que alhamdoulilah est arrivé le jour où la vérité Dieu l'a fait éclater et où la sorcellerie et les révélations vont être dévoilées donc Anram elle a été soignée par un imam aujourd'hui Anram est guérie alhamdoulilah la dame de la supérette c'est à dire que du jour au lendemain ils n'ont pas su elle est passée où soit elle s'est enfuie soit je ne sais pas ils n'ont aucune nouvelle et le pire c'est pas ça c'est que Anram et Layal aujourd'hui elles deux elles ont 27 ans et que Anram a pardonné à Layal toute cette histoire elles sont toutes les deux mariées elles sont toutes les deux devenues mamans et elles sont toutes les deux en bon terme donc là vous êtes choqués là vous allez me dire Isis là c'est pas possible et bien si pourquoi ? parce que Anram nous dit qu'après toutes ces révélations ils ont fait une grande réunion de famille où il y avait sa mère où il y avait elle-même où il y avait Layal où il y avait les oncles et où en fait grâce à l'imam il leur a ouvert les yeux sur le fait que Layal elle-même était une victime de cette sorcière qu'elle a juste utilisé à des fins personnelles et donc ils ont décidé enfin ils ont su que Layal aussi elle était victime de cette mauvaise personne de cette sorcière et aussi Ibrahim donc le père de Layal a reconnu le fait que il ne calculait pas sa fille que c'est vrai il ne la calculait pas qu'il privilégiait sa nièce mais ici il dit qu'il privilégiait sa nièce c'est parce que Jean en gros il ne voulait pas il avait peur sa seule crainte c'était que sa nièce sente qu'elle n'ait pas d'homme de père derrière elle d'image paternelle on va dire et donc c'est pour ça en fait qu'il s'était donné corps et âme pour sa nièce donc elle a dit à partir de là Anram elle-même elle savait qu'elle avait des fois monopolisé peut-être son oncle mais que pour elle elle le considérait aussi comme son père plus que son père donc elle a dit tout ça a été compliqué mais au final l'imam il lui a dit le pardon c'est un bienfait et une grandeur et que tout comme toi elle a été victime de cette histoire donc elle a dit ils se sont pardonnés donc elle a dit la mère quand même elle a du mal parce qu'elle était choquée parce qu'elle a dit dans leur famille ils n'ont jamais touché à ça ils n'ont jamais fait de sorcellerie elle était choquée que sa nièce elle l'ait fait elle y est pensée déjà mais qu'elle l'ait fait voilà elle a dit qu'elle a gardé quand même une certaine rancœur et tout donc à partir de là je vous ai dit elles ont eu des enfants elles se sont mariées Anram a dit qu'elle lui pardonne c'est à dire avec un cœur blanc vraiment elle lui pardonne 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 et voilà donc c'était la fameuse histoire et c'est l'une des plus belles on va dire plus belles je vais vous dire je suis une tricopathe mais genre des meilleures histoires de sorcellerie et de possession je pense que j'ai fait ça faisait longtemps que je n'ai pas trouvé une histoire comme ça surtout que je vous ai dit qu'il y avait un autre thème et vous avez compris que c'était la sorcellerie en fait qui est rentrée dans ce thème là d'horreur de possession et tout ça donc j'espère que vous avez kiffé et c'était l'histoire de Anram Layal et sa mère et surtout de cette sorcière de la supérette j'ai fini cette vidéo et oh et oh cappuccino cappuccine j'espère que vous avez kiffé cette histoire il y a quelque chose dont je suis sûre c'est que vous ne vous doutiez absolument pas que c'était la cousine qui était derrière tout ça et moi aussi j'ai été comme vous sur le popotin quand j'ai entendu que c'était la cousine qui était derrière tout ça ça m'a choquée moi la vérité j'aurais été layal je n'aurais pas pardonné même si l'imam m'aurait dit je peux tout pardonner à part la sorcellerie les gens qui font ça je te jure je ne pourrais pas pardonner donc layal Anram on va dire c'est quelqu'un qui a vraiment le coeur sur la main un coeur blanc pardonneur mais moi je sais que c'est au-delà au-delà de mes forces donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et bien je vous invite à écrire en commentaire aussi est-ce que vous auriez pardonné ou pas vous mettez juste pardon pas pardon comme ça vous ne spoilez pas et comme ça c'est parfait et aussi n'oubliez pas j'espère que vous avez répondu sans triche please à qui pour vous selon vous était le coupable voilà dans cette histoire en tous les cas j'espère que vous avez kiffé je suis désolée du temps qu'il y a eu entre cette vidéo et l'autre mais c'est vrai qu'en ce moment je suis trop chargée je cours partout et que c'était pas simple quand je me retrouve chez moi c'est vraiment rare je suis toujours à l'extérieur donc voilà mais là j'avais quelques heures devant moi donc j'ai pensé à vous donc n'oubliez pas s'il vous plaît mon petit like de vous abonner et de partager cette histoire et quant à nous on se retrouve je l'espère au plus vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt ciao